Musique Salut messieurs Bonjour Fabrice On rentre On va Très bien 1, 2, 3 Au sommaire de votre magazine du cinéma belge Les frères d'Ardennes sont à Cannes Deux palmes d'or Un grand prix Un prix du scénario Mais aussi deux prix d'interprétation Obtenus par les comédiens de leur film Nouvelle sélection officielle cette année Avec deux jours, une nuit Film très attendu C'est la première fois qu'ils confient le rôle central A une star confirmée L'Oscarisé Marion Cotillard Mais qu'est-ce qui anime aujourd'hui Ce qu'on appelle les frères J'ai grand plaisir à les recevoir pour en parler C'est aussi un privilège rare Nous évoquerons également les sorties en salle Et l'agenda de Marie Allez hop, home cinéma, c'est parti Prix d'interprétation féminine Émilie de Caine Dans Rosetta C'est difficile, pardon Je voudrais remercier les frères Surtout de m'avoir donné cette chance Palme d'or Rosetta de Luc et Jean-Pierre Dardenne Je vous remercie beaucoup d'avoir aimé Rosetta Merci beaucoup Olivier Dormais Merci au jury d'avoir aimé notre film Merci beaucoup Merci Merci à tous Merci à tous Et on est revenu Bon je crois la crise a joué un rôle évidemment La crise financière, économique, sociale Mais au départ on avait cette idée d'une jeune femme Qui perd son boulot, qui est malade Qui ne va plus bosser pendant quelques mois Et puis qui apprend le jour avant Enfin le vendredi, avant le lundi Où elle doit reprendre le boulot Que le patron a décidé de la licencier Après avoir proposé aux ouvriers De choisir entre leurs primes Et le retour de Sandra C'est-à-dire je peux vous donner la prime Mais à ce moment-là Je ne peux pas reprendre Sandra T'es contente, t'as foutu la merde dans toute l'équipe T'as dit à certains que c'était mieux que je sois licenciée Parce que sinon ce serait eux Je n'ai jamais dit ça Tu n'as pas de cœur On s'est inspiré un peu d'un fait réel C'était passé un peu différent Mais quand même dans les usines Peugeot Dont on avait été mis au courant en 1998 Oui c'est deux ou trois ans avant qu'on ne se mette à travailler Donc vous vouliez faire ce film en fait Après La Promesse, avant Rosetta C'est ça, quand on a fait le fils C'est ça, après Rosetta Après Rosetta Et puis on a commencé à travailler Et c'était l'histoire de Sandra Qui partait donc voir tous ses collègues Pour les faire changer d'avis On lui amenait un homme Parce qu'en fait on ne croyait pas encore vraiment Au fait que Le fait que Sandra cherche À convertir ses collègues Était suffisant comme intrigue On pensait que non en fait Et puis on s'est dit Mais c'est suffisant Mais ce serait bien qu'elle soit aidée Pourquoi tu ne veux pas essayer ? Tu ne dois pas te laisser faire Il faut y aller Avant de choisir leur prime Ils ont hésité Ils ont pensé à toi C'est pour ça qu'il faut aller les voir Un par un ce week-end Excusez-moi de vous demander ça Mais pour moi c'est important de le voir Parce qu'il peut m'aider À ne pas perdre mon travail À ne pas aller au chômage La prime, c'est parce qu'on a bossé qu'on l'a Mais je sais T'as pas honte franchement De venir nous piquer notre fric Non je la ferme pas On a déjà combien Qui accepte de perdre la prime ? Quatre avec toi J'en ai encore neuf à voir Tu vas y arriver ? J'en suis sûre Vous venez en fait du documentaire Même d'un cinéma Qui est très guérilla Au début en Rosetta Enfin La Promesse et Rosetta C'est des films qui sont Proches des acteurs Viscéraux Après vous avez aéré doucement Avec le fils Même si le fils est très très rapproché Après vous avez donné un peu d'amplitude Et là vous donnez de plus en plus d'amplitude Et c'est-à-dire que carrément Le travail de la caméra disparaît C'est-à-dire que vous tendez Vers une abstraction pure Mais écoute Ici dans ce film-ci Pour remplir un grand mot On peut dire Et c'est-à-dire un côté un côté un peu Thriller Et il nous a semblé que pour raconter ça Il fallait écrire le moins possible Si je puis dire Il fallait que la caméra Enfin que la mise en scène Ne soit pas dans la performance Et que ce qui était intéressant C'est comment les corps Eux bougeaient Dans le cadre Ils ne bougeaient pas Ça dépendait Mais que nous il fallait Qu'on soit le plus simple Je oserais même dire Le plus transparent Le plus transparent possible Pour laisser respirer cette fille Et ses rencontres Avec ses collègues Et parce qu'il y a à chaque fois Un suspense Qui va venir ouvrir la porte Comment est-ce que ça va se passer Est-ce qu'ils vont changer d'avis Est-ce que cette personne Va changer d'avis Pas changer d'avis On va toujours travailler Notre mise en scène En adéquation avec ces questions-là Et en se disant Que chaque personne qu'elle rencontrait Était aussi importante qu'elle Ici on a l'impression Qui a un contrôle en fait De chaque élément Pas trop j'espère Mais beaucoup en fait Beaucoup Et comme Marion Qui est une actrice Aussi qui est très très en contrôle On a l'impression D'un film très très en contrôle C'est-à-dire que nous On répète beaucoup Donc quand on trouve Une forme à la répétition Au départ on dit toujours C'est pas parce qu'on a trouvé ça À la répétition Qu'on fait un mois avant C'est pas parce qu'on a trouvé ça Qu'on va faire ça Sur le plateau Sur le plateau On recommence à répéter Tous les matins Ou le soir Si on tourne la nuit Et donc On part dans des directions Qui peuvent être très différentes De celles qu'on a trouvées Aux répétitions Donc je constate quand même On peut dire que À 80% C'est comme si la caméra Ne pouvait être qu'à une seule place Une fois qu'on a répété Pendant une journée Deux journées Une scène Parce que nous une scène C'est un plan en gros Les plans font 4-5 minutes Donc on a trouvé une place Généralement un panoramique Un petit travelling Et notre idée à nous C'était d'être le plus simple possible Et de permettre au suspense Si je puis dire A la tension De monter Et s'il fallait bouger À un moment donné Pour la faire monter un peu plus Dans le mouvement D'une parole D'un acteur Dans un silence Voilà On a répété ça Et puis Les mouvements décors Aussi des deux acteurs Quand ils se rencontrent Ou bien des scènes Dans la maison Avec son mari Mais je crois Que c'est les répétitions Qui parviennent Qui nous conduisent Vers une forme La forme du plan Mais vous avez préalablement Une idée de ça Avant ? On a répété encore Avant nous Avec notre petite caméra vidéo Nous répétons tous les deux Sans les acteurs Pour trouver les décors Parce qu'on répète Dans les décors Réels Oui Et donc S'il y a Le mur est là Qu'on arrête la caméra Là Ici Et on dit Le mur Il faudrait qu'il vienne jusque là On demande à notre décorateur De rallonger le mur Pour quand on viendra Répéter une prochaine fois Ou bien mettre une armoire Ou enlever une fenêtre Ou je sais pas Et donc On a vraiment Les répétitions Qui donnent cette forme Qui nous permettent De trouver une forme Et ici La forme Nous on disait La plus simple possible Sous-entendu Bouger le moins possible Voilà Si on n'est pas À la recherche d'un style Non On essaye de trouver La bonne manière De raconter l'histoire Il nous semblait Que c'était celle-là Pour nous Avec ce qu'on était nous Ce qu'on avait déjà fait avant nous Il nous semblait Pour raconter cette histoire C'est comme ça Qu'il fallait y aller Au départ Si tu veux Nous on se dit toujours On va essayer de faire autre chose Que des plans séquences On fait toujours Et puis on fait toujours Des plans séquences Mais vous les faites autrement Et puis il y en a qui dit Écoute Ce serait quand même mieux De faire un plan séquence Tu ne crois pas Donc on revient toujours Au plan séquence Mais c'est vrai Que le décor Le décor Est pour nous fondamental Ça nous permet Même ici Où la caméra ne bouge pas Ça nous permet D'articuler Les déplacements Et les places des acteurs On essaye Ce n'est qu'une image Mais de se donner le sentiment Qu'au film Et c'est peut-être le rapport Avec le documentaire Qu'au film Ce que nous dicte Ce qu'on filme La réalité nous dicte Ce n'est pas vrai C'est nous qui avons construit La réalité Mais qu'on ait le sentiment Que la caméra finalement Ne pouvait pas vraiment Faire autre chose Et ici on avait Un élément pour la caméra Qu'on suivait C'est de ne pas se mettre Avec Sandra Regardant C'est d'être toujours Entre l'un et l'autre Parce que le spectateur Il est là Mets-toi à ma place Dit le gars Ou la femme Que va voir Sandra Et Sandra répond Mets-toi à ma place Et c'est ça On est là entre les deux Parce que 1000 euros C'est 1000 euros Je travaille ici Le week-end Ma femme t'a rien dit Parce que c'est au moins Excuse-moi T'avoir expédie au téléphone Mais vraiment Je ne peux pas Je ne veux pas Que tu perdes ton travail Mais je ne veux pas Non plus perdre ma prime Mets-toi à ma place C'est un an De gaz et d'électricité Essaye aussi De te mettre à ma place Je suis guérie J'ai envie de retravailler Et de regagner mon salaire D'être avec vous Pas de me retrouver Toute seule au chômage En fait j'ai vu le film Alors oui J'ai trouvé le film admirable Mais il y a des choses Qui me perturbent dans le film C'est-à-dire qu'il y a le contrôle Et il y a le contrôle De Marion Cotillard Qui est une actrice Dior Enfin estampillée Dior Qu'on voit partout Qu'on n'aime pas Peu importe Mais qui porte Avec elle-même Déjà une forte image C'est ça qui devait disparaître Et la voir dans Sandra Parler de 1000 euros C'est beaucoup Ça peut créer vraiment Un vrai gouffre Oui Mais ça Ça voudrait dire Si jamais c'était le cas Ça voudrait dire Que le film est raté Non Ce qui n'est pas le cas Ça voudrait dire Que le film est raté Si le spectateur N'arrive pas A oublier Que c'est les géris Dior Qui jouent Mais c'est un risque Que vous prenez quand même Parce que c'est terrible De dire ce que tu dis Parce que là Tu nous dis d'une certain manière Que Marion Cotillard Ne peut jouer que des rôles De princesse De diva Et de femme Qui a beaucoup d'argent Non c'est pas sage Tu réduis son spectre de comédien Nous on savait bien Qu'elle était une star évidemment Et c'est amusant pour nous De se dire Bon on va demander On va essayer Que Marion oublie tout ça Et elle voulait oublier Tout ça aussi Évidemment Elle est très intelligente Elle ne voulait pas Laisser d'autres images D'elle dans d'autres films Ni l'image Dior L'image disons Des photographies Dans les répétitions À un moment donné Tu sais quand tu Quand on arrive Enfin tu sais ça aussi Quand on arrive A ce que les gens Quand je dis les gens C'est les comédiens et nous Qu'on arrive A ce que les armures Se fendent un peu Et qu'on est là Au service Des personnages Qu'il faut faire vivre Et pas au service De son ego Uniquement Et ça commence Il y a des choses Qui commencent à se passer Quand les comédiens Arrivent à être vraiment là Pour le personnage Et pas pour eux Mais comment on travaille aussi Par exemple Avec Marion Cotillard Et Fabrizio Qui est un acteur Maintenant forcément Que vous connaissez bien Et les autres Les acteurs qui apparaissent Mais ils ont une scène Un plan séquence Qui va faire entre Deux et six minutes Donc il s'agit d'être là Et d'être vraiment là Et avec Marion On répète avec eux Et Marion On fait On essaye Prend silence Un peu plus long Compte jusqu'à dix Dans ta tête Compte jusqu'à cinq Jusqu'à deux Parce qu'on fait Des rythmes différents Aussi pour les prises Parce que comme nous Notre montage Le rythme du montage Dépendra souvent Du rythme des plans Parce que les plans sont bons Donc on fait des rythmes De plans différents Mais Et Marion pour ça C'est une vraie horloge Tu lui dis Réduite deux secondes Elle te réduit Ou de tout compte Jusqu'à Enfin je sais pas Ce qu'elle fait dans sa tête Mais bon Elle réduit Donc ça c'est formidable Merci Basta Pourquoi tu coupes ? Tu veux que je la remette ? Oui arrête de me protéger Je te protège pas Si T'as coupé Parce que tu pensais Que ce serait trop déprimant Pour moi C'est vrai que c'est pas Vous allez quitter ce rang Un jour tu crois ? Je sais pas Pour l'instant ça va On s'y sent bien Encore bien On nous a pas commis dehors Non plus On est bien là Non mais moi je sais Une question Non je sais Mais je te réponds On en a pas ressenti Non Non C'est drôle Parce que chaque fois Qu'on a un personnage On le voit là Sans se dire On le met là Ou on le met là Chaque fois il vient là Il naît un peu de là Enfin il naît aussi d'ailleurs Mais je veux dire Il revient vite Il se colorise Il se seringuit Seringuit C'est joli Seringuit Parce qu'il y a un G À la fin Seringuit Ils se seringuit Voilà Et on se dit Mais oui tiens On le voit dans la rue Machin Ah oui tu te souviens A l'école C'est un peu comme ça Qu'on voit nos personnages Au début C'est un peu comme ça Qu'on leur donne de la chair Vous êtes vraiment Des metteurs en scène Européens Très très européens C'est à dire que Dans votre cinéma On voit très très peu D'influence du cinéma américain Par exemple Comme chez beaucoup d'autres Quels sont en fait Vos référents Vos vrais référents En termes de cinéma Vos vrais référents Avec quoi comme cinéma Je ne peux pas dire Qu'on a grandi On a vu des films À partir de Il n'y a pas de télévision Chez nous à la maison Donc on n'a pas vu Des films à la télévision Il y avait un cinéma De village Au passé Les films Je dirais Grand public Notre père N'était pas très cinéma Et le cinéma C'est un peu le sexe Pour lui Donc c'était pas vraiment Le truc qu'il voulait Nous emmener Donc on n'a pas vu Beaucoup de films Avant de les voir Dans notre école Secondaire Parce qu'on avait un prof Qui était vraiment Intéressé au cinéma Alors là on a vu Truffaut On a vu Bresson On a vu Godard Quand on a commencé A faire des cinémas Avec notre caméra vidéo On faisait des portraits Qu'on filmait un peu À la gâchette Parce qu'on n'avait pas De table de montage À l'époque Avec la vidéo Et des gens de cinéma Disaient Putain les ringards C'est vrai Travailler la lumière D'une image vidéo En 74 C'était impossible C'est un peu gris Comme ça Tout se mélangeait un peu Mais enfin quand même On voyait des yeux Une bouche Non il ne faut pas Si négatif que ça Mais c'était quand même L'image était quand même Fallait la retravailler Après Si tu n'avais pas On montait un peu Les contrastes On montait On montait les contrastes Tout contrasté S'il te plaît Ta lumière En bright Bon mais Disons qu'on faisait ça Et puis en même temps On découvrait les films Alors c'est Rossellini Ça c'est sans doute La grande découverte C'est Rossellini Première époque Oui Oui Le Rossellini de Paysal Magna Nézéro Romeville ouverte Je vous pose la question Mais je connais la réponse Mais par rapport à Rossellini Et Bresson C'est que ces deux cinéastes Où il y a toujours La présence de Dieu Et chez vous Il n'y a pas la présence de Dieu Oui Dieu c'est la relation A l'autre pour moi Si tu veux C'est la relation A autrui A l'autre Que découvrent nos personnages Parce que Je ne sais pas Disons On ne va pas prendre Le dernier film On ne va pas commencer A raconter Mais si je prends Rosetta Eh bien Rosetta Elle est enfermée Vraiment en elle C'est une fille Qui veut survivre Et qui est prête à tout Pour survivre Rappelez à mon bureau Rappelez à mon bureau Je vous dis Et il va falloir Si tu veux Rosetta c'est un petit peu Sur une longueur D'une heure et demie Peut-être un mois En temps réel C'est le gars Qui va tout doucement Faire Comment Fêler L'armure de Rosetta Qui est fermée 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 En se battant Pour avoir une place Elle se ferme à tout A tout Jusqu'à vouloir mourir Se suicider Et c'est lui Qui va doucement Doucement L'ouvrir Et elle va découvrir A la fin C'est la fin du film Qu'un ami ça existe Rencontrer quelqu'un Ça existe C'est ça Dieu J'ai trouvé un ami Nous on essaie de raconter Des histoires Où les gens Se rencontrent Mais c'est des gens Effectivement Souvent très solitaires Sorti ce mois-ci Également de Je te survivrai De Sylvestre Zbill Joe Promoteur immobilier Tente de déloger Blanche La vieille voisine Bien décidée A conserver sa maison Joe descend Dans le puits De la propriété Pour lui couper l'eau Et se retrouve Coincé au fond De celui-ci Un huis clos Pour un solide casting Jonathan Zakai Au fond du puits Mais aussi David Murgia Tania Garbarski Et Laurent Capelluto T'as plus grand chose Dans ton vieux puits Hein Carabosse D'ailleurs il est chez moi Ce puits Et comme ça Tu vas bien pouvoir T'assécher Les étapes Ça a été Beaucoup de refus Au niveau du financement On avait décidé Avec André De le faire Un peu en guérilla Donc vraiment à l'arrache Et puis À Cannes Cette année André a montré Un teaser Qu'on avait fait A son partenaire Historique Alain Attal Et Alain a dit Moi je monte sur ce film Ça m'a l'air super Une fois qu'ils sont montés Dans l'histoire On s'est dit Tiens ils vont nous dire Tiens il faut une équipe Avec des français Des acteurs français Etc Pas du tout Ce qui leur plaisait Justement c'était le côté Belgo-belge Dans l'histoire Dans l'aventure Dans les acteurs Ça crée une sorte De côté un peu branque Si on peut dire Un peu décalé Un peu ovni Que eux adorent Et que nous en Belgique On fait sans se rendre compte Que c'est ovni Ce qui est intéressant Dans le style du film Et la manière dont ils filment La manière dont ils traitent le sujet C'est qu'on est quand même Dans la comédie Et que cette comédie Parfois flirte un peu Avec le film noir Malgré tout C'est un peu une marque De fabrique belge Et moi je trouve Que c'est une très belle Marque de fabrique Vous pouvez appeler la police Il fait chaud Beaucoup trop chaud Quoi ? Pour téléphoner ? Il est périmé le roi Kau Pourquoi ? T'en ai mis trop ? T'en ai mis trop ? Oui Trop de poudre ? J'ai mis le sachet Qu'est-ce que tu me fais ? J'ai mis le sachet Madame revenez ! Maintenant c'est plus qu'un rabosse C'est madame Moi je fais partie de l'équipe Des collègues Et donc on n'est pas du tout Pour Jonathan Ça doit être extrêmement physique Jonathan il est dans le puits En extérieur Il doit crever de froid Lui il est couvert de vous Comme ça Mais sur la peau Tous les jours Je pense que justement Le fait que le personnage Soit tellement sûr de lui Et tellement dans l'assurance De tout ce qu'il fait Que le fait De mettre un personnage pareil Dans un puits Il n'est pas tout de suite Dans la folie du mec Qui veut sortir Même là Il a encore du mal à demander Ça va pas de me laisser Comme ça tout le temps lui Tio ! Le puits ! Il a dit qu'il serait là Coute que coûte Coute que coûte Ça fait combien de temps Que vous ne l'avez pas vu Là Coute que coûte Vous avez une idée ? Une idée ? Une idée d'où il est ? Non On vous connaît très bien En tant que metteur en scène En tant que réalisateur Cinéaste Mais peu de gens savent aussi Que vous êtes des producteurs Très exigeants Comment c'est compatible En fait Votre activité De producteur Et de cinéaste Une partie des coproductions Par exemple Que nous faisons C'est lié à l'amitié Que nous avons avec Denis Fret Notre coproducteur Français Par exemple L'exercice de l'Etat C'est un projet Que Denis Fret Nous a proposé Un film incroyable On l'a lu Et tout On l'a dit formidable On monte dans l'affaire Une autre coproduction Par exemple Ken Lodge C'est Pascal Cochteux De Why Not Et qui Producteur de Jacques Audiard Producteur de Jacques Audiard Et ça s'est passé Autour du football Il sait quand même Le foot Lui aime le foot C'est drôle tu sais On oublie quelquefois Que tu n'es qu'un homme Je ne suis pas un homme Je suis qu'un ton homme Et comment se passe Votre activité de producteur Vous accompagnez beaucoup Les cinéastes Ou non ? Non Ken Lodge Non j'imagine Voilà Ken Lodge On lit son scénario Et tout ça Puis nous On divise les projets Ken Lodge et Luc Ken Lodge il a été drôle Pascal Cochteux me dit Pascal Cochteux me dit Ce serait peut-être bien Parce qu'on parle du film Qu'on a vu ensemble Et Pascal me dit Ce serait peut-être bien Que vous l'appeliez peut-être Parce qu'on est d'accord Il y aurait peut-être Moin de raccourcir Là et là Dirk Kent Dirk Kent Je lui ai écrit un petit Et il reçoit Et il dit Thank you Luc What about standard ? J'avais compris que Quel regard vous portez Sur la génération La génération derrière vous Ou les générations Derrière vous Au niveau du cinéma belge Je vais peut-être te décevoir Moi je suis surtout intéressé Par ce qu'on fait nous Oui mais t'as raison Mais je comprends Non mais voilà Je vais pas faire semblant Mais j'aime bien Les voir tes films Sortent au cinéma Je vais les voir Les films des autres J'aime bien Oui voilà Le dernier film Aller dans lequel Ét'Émilie De Luca Bellevaux De Luca Bellevaux On n'a pas encore vu Mais on va aller le voir Ça j'aime bien Et si tu veux Moi je regarde les films belges Comme je regarde Les films américains Tu vois Il n'y a pas de drapeau Je ne sais pas toi Mais moi quand je vais Voir un film de toi Il se fait que t'es belge Mais je ne vais pas Voir ton film Parce que c'est un film belge Et ça ça m'intéresse C'est tellement différent De nous On est ailleurs là On considère Votre parcours Est quelque chose Qui peut être écrasant En même temps très stimulant Non mais alors que nous On est tellement peu sûrs de nous C'est bizarre On est tous peu sûrs de nous Oui mais je veux dire que Les gens nous disent Oui vous faites la machine Un film tous les 3 ans La machine La locomotive Pas du tout Nous on a un cerf-volant Comme ça quoi Ce que nous on a fait Qui ne sait pas très bien Où il va Et donc c'est vrai Qu'il nous faut du temps Pour faire nos films Toujours 3 ans Et qu'on essaie D'aller plus vite On n'y arrive pas Et puis ce qu'il y a C'est que nous On est aussi d'une autre génération Qui Alors qu'on ne faisait pas De films de fiction On faisait des documentaires En vidéo Et tout de suite On a fait notre petite structure De production Des rive Oui parce que Et puis on a continué Pour nos films de fiction Parce que justement On n'a jamais pensé Que des gens nous feraient confiance Et on préfère travailler entre nous Et se démerder Et utiliser l'argent Ce que nous on veut Ça prend du temps Ce qu'on fait Nos répétitions Ça coûte cher On pourrait dire Attends les gars Le fric on le met ailleurs On dit non Nous on va le mettre Sous le moindre répétition Qu'on fait Et voilà On va tourner en continuité C'est des libertés Qu'on s'est données Mais tout au début C'est un peu une autre histoire Bonsoir Marie Bonsoir Alors voici Marie Qui va nous présenter son agent Enchantée Alors pour commencer en juin Il y a une formation Au langage cinéma Cinématographique Ça s'adresse Aux apprentis du cinéma Mais aussi aux amateurs Simplement C'est proposé Fin mai Par Thierry O'Dayne Je ne sais pas si vous le connaissez Qui est prof à l'Insas Et à l'IEX Et bien ce sera l'occasion Un peu de se faire De se poser des questions Sur la manière dont on consomme Du cinéma Et puis De se poser des questions Un petit peu sur le regard Aussi qu'on pose Sur certains films Politiques Et sociaux Et le module ici Concernera plus spécialement Le cinéma soviétique Des années 20 Et donc ce sera le 31 mai A 11h au Cinéma Nova Alors juin C'est le mois Du Brussels Film Festival L'année dernière Ils avaient accueilli Bertrand Tavernier Et cette année Ils accueillent Le réalisateur anglais Alan Parker Donc pour rappel C'est lui qui a réalisé Des comédies Comme Fame Comme Pink Floyd The Wall Comme Birdie Entre autres Et donc Il ouvrira le festival Le 6 juin Le lendemain Il propose une masterclass Et alors la Cinématheque Pour l'occasion Propose de redécouvrir Toute sa filmographie Donc c'est 14 films Donc le Brussels Film Festival Film Festival C'est à la Cinématheque Et à Flagey C'est du 6 au 15 juin Voilà ma dernière info Que je vous donne C'est pour ceux Qui veulent dépasser Le rôle de simple Spectateur de cinéma Qui ont envie De s'engager un petit peu plus De s'engager simplement Dans un projet de film L'équipe de production Du film Skété Propose au public De financer le film En partie en tout cas Et donc ils espèrent Récupérer 100 000 euros Via internet Ah ils font le système Américain Voilà De crowdfunding Donc le réalisateur C'est le réalisateur De Dick Henneck Olivier Vanhoefchette On pourra retrouver Des acteurs Comme Jérémy Grenier Comme Florence Foresti Il y a pas mal De grosses têtes d'affiches Jean-Luc Couchard aussi Et donc le plus petit investissement C'est 7 euros C'est pas grand chose Donc tout le monde Peut participer Et plus vous offrez Évidemment Plus votre récompense C'est quoi la 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 récompense Il y a plusieurs exemples Il propose par exemple De participer à une journée de tournage Avec l'équipe de films Oh c'est pas une récompense Mais c'est pas mal C'est chiant C'est chiant C'est pas mal Non mais on devient pas coproducteur De voir apparaître son nom au générique Si tout à fait C'est fou ce qui m'intéresse C'est le pognon D'être coproducteur Ah ben non Le but c'est justement De donner de l'argent Ah oui mais s'il y a des recettes On les partage après S'il y a des recettes On les partage Pas du tout Pas du tout Le principe c'est juste Simplement recevoir une récompense Voilà J'ai dit les frères d'Arden Non mais je sais qu'aux Etats-Unis Ça porte un autre Ça a le but normalement Mais vous pouvez effectivement Vous avez un t-shirt Vous allez une journée de tournage Vous pouvez manger avec tel acteur Telle actrice Mais si vous mettez une somme plus importante Vous êtes coproducteur Considérée comme coproducteur Mais juste au générique alors Ça c'est en des prix Ah voilà Et alors un prix quand même original Là il faut investir un max Oui Les 100 millions Il propose de lui offrir La cérémonie à Cannes Si bien entendu Le film est sélectionné En 2015 Voilà Mais toutes les infos Ce qui était en sélection officielle Ce serait pas mal Voilà Ce serait pas mal Et toutes les infos Sont sur le site Mais 100 000 euros Il fait un film avec 100 000 euros Non c'est juste une partie Qui est financée par le public Ah d'accord Ok je comprends Et toutes les infos Pour ceux que ça intéresse Sont sur le site ulule.com Qui s'affiche Voilà Je pense qu'on a fait le tour De l'actualité Merci Marie Ok merci Merci à vous Merci à vous Vraiment Merci Cinéma Cinéma Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada